Bonjour à tous, nouvel épisode sur Total Conflict Résistance, épisode 21. Lors de l'épisode précédent, nous avions remis un peu d'ordre chez nos voisins belliqueux qui étaient tellement belliqueux qu'ils ont fini par se bouffer entre eux, sans avoir vraiment eu le temps de nous attaquer. Donc nous sommes là, tels des gardiens de la paix, pour remettre un petit peu d'ordre en bonne et due forme pour la gloire de notre roi. Donc nous avions capturé la capitale Rakov et également pris le port Ostrovec. Voilà, on est directement à l'épisode précédent donc je n'ai pas eu le temps encore de développer tout ça. Cette fois-ci il n'y aura pas d'ellipse temporaire entre l'épisode 20 et l'épisode 21. J'avais dit que j'allais potentiellement m'occuper d'un petit peu développer Rakov et Ostrovec avant de m'intéresser au sud mais clairement cette armée-ci ne me laissera pas faire. Donc vu que dans 30 secondes, 8 minutes, ils vont m'attaquer, à partir du moment où j'aurai retiré la pause active de la carte, ils vont m'attaquer. Donc autant directement commencer l'épisode. Donc je vous spoil un petit peu, eux vont m'attaquer. Ce sont des fous, ils sont complètement tarés. Le parti pirate là, c'est des malades mentaux. Ils sont portés par la révolution mais, les gars, c'est pas là qu'ils vont attaquer. C'est pas là qu'ils vont attaquer, c'est Rakov avec la troisième bladée. Ils vont se prendre une poutrée. Qu'ils y viennent, qu'ils y viennent. Au niveau d'ailleurs de Rakov, il faut que je réfléchisse à installer une garnison sur place. Donc on va déjà moderniser la section qui est présente. Donc j'ai amené avec moi des UMP avec du 45 mm. Alors je vois que là, il y a des problèmes de mission. J'espère que c'est juste temporaire. Ok, maintenant ils sont équipés. Alors bon, ça suce les RPG. C'est pas vraiment ce que je voulais mais bon, c'est pas grave. Je pense que je vais mettre six sections de garnison. Pas plus. On a quoi comme matos ? On a des uniformes de milices. Donc allez, deux unités de milices. Et trois autres de réguliers. Comme ça, on va un petit peu user nos uniformes de miliciens. C'est pas trop grave. Il faut également penser à mettre en place une garnison à Ostrovec. Là, c'est la même affaire. Il n'y a qu'un seul homme avec une plétoire de chez Pépé. Donc ça ne va servir strictement à rien. Aucune population. Eh bien, on va l'installer de force, la population. Ils ont fui la bagarre où ils sont tous à Rakov. Donc on va y planter 50, 60 hommes de garnison. 5 ou 6 sections. On va mettre 6 sections parce que, ok, là, ils ne sont pas extrêmement... Il y a un peu de tristes qu'ils se fassent attaquer. Ok, mais si jamais ça part en cacahuètes sur l'île d'à côté ou chez d'autres belligérants ici sur l'île, ils peuvent peut-être débarquer à Ostrovec. Donc c'est peut-être mieux d'avoir quand même un minimum de garnison sur place. D'ailleurs, au niveau de Lund, ils ne sont que 4. Donc je pense que je vais également renforcer ça. Surtout que là, on n'a plus notre armée régulière dans le coin. On n'a plus nos unités de défense intérieure. Donc il va falloir que je m'occupe de ça en amont. Donc là, on va déjà s'occuper d'envoyer du matos Ostrovec, des hommes et des uniformes. Donc une soixantaine. Là, il faut encore 50 uniformes. On rapatriera tout ça plus tard. Donc Ostrovec, vous envoyez les uniformes. Une soixantaine. Une soixantaine de réservistes. Voir même un petit peu plus. De toute façon, on les rapatria ensuite à Rontala. Au niveau des pétoires, qu'est-ce qu'on pourrait leur envoyer ? Je sens que ça va être une garnison avec des armes disparates. A la limite, j'ai les Benelli. Je peux leur filer des Benelli. Ostrovec, voilà. Donc 43 Benelli. Les munitions qui vont avec. On rapatria le surplus à côté. Des munitions de RPG. Parce que clairement, on va leur envoyer également des RPG. RPG, RPG, RPG. J'ai plus d'RPG ici ? Bon, on va voir depuis la capitale. On va leur envoyer des RPG. On a du matos. Il est concentré. Mais on arrive quand même parfois à ne pas s'y retrouver. 40 RPG pour la garnison. Ça me paraît bien vu comment ils le sucent. Vu qu'ils n'ont pas de template intitré. Ils sucent tout. Et n'importe comment. Le problème, c'est qu'au niveau des Benelli, ça ne suffira pas pour compléter l'arsenal de toute la garnison. Je vais leur envoyer également des vieilles pétoires. Ici, on a des AK en 545 sur 39. Et au niveau de 545 sur 39, j'ai également des munitions. C'est à Ostrevec. On va envoyer les vieilles pétoires en 545. Les AKU. Ça, c'est du 762. Ce n'est pas la même chose. L'AKA 12, c'est également du 545. Hop. À Ostrevec. Et pourquoi pas les AK. Non, les AK 74M. On va peut-être les garder. C'est quand même du bon matos. C'est quand même du bon matos. On va voir s'ils ont assez avec ça. On a également quelques bisons. Alors, le bison, c'est une 9 sur 18. C'est des balles de pistolet. Allez. Allez, normalement, je devrais en avoir. Ouais, ici. Ah, il y a tout ça à Ostrevec. On va reformer une garnison. Et tant qu'on y est, pourquoi ? De ne pas également renforcer l'ound. Qui, d'ailleurs, n'a pas de RPG. Ou du moins, ils n'ont pas assez de munitions. Et de RPG pour fournir tout le monde. Bon, ils ont des RPG. On va peut-être pas leur envoyer des RPG. Mais on va peut-être leur fournir des ogives. Des roquettes. Ok. On a un stock de redote ici. J'ai un petit peu modifié encore les templates, je crois. Je crois que c'était déjà avant l'épisode d'avant. Et je crois que j'ai équipé certaines unités de redote. Je ne sais plus ce que j'ai fait. Donc, je vais stocker ça à Burghoff. Pareil pour les véhicules. Tout ça à la capitale. Bien. Bien, 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 bien. Donc ça, c'est les Léopards 2 que j'ai achetés. C'est l'ound. La micro-gestion est totale. Allez, 12. On ne va pas trop en mettre. Et les ogives qui vont bien. Voilà. Faites-vous plaisir. Le reste. Il faut également des hommes. Donc, va soldant supplémentaire. Donc, va réserviste et va uniforme. Ah, ben, vous voyez ça. Avec des uniformes de miliciens. Donc, va uniforme. Ouais, c'est un petit peu compliqué de... Et les touches directionnelles ne fonctionnent pas pour... Bon, allez, 21. Et je ne pense pas que je leur envoie des armes. Je pense que j'ai juste pensé aux leurs requêtes. Donc, on va également leur envoyer des... Des carabineurs. Qu'est-ce que je pourrais envoyer d'autres ? Bon, allez, des carabineurs. Une vingtaine de carabineurs. Voilà. Des carabineurs de base. Et les munitions qui vont avec. Hop. Le reste. Le surplus aura pas tiré à ça à la capitale plus tard. Bien. Maintenant, on se prépare. On laisse passer quelques jours. Histoire que tout se mette un petit peu en marche. Je vérifie si tout le monde a bien tout ce qu'il faut. Ici, ça commence à manquer de matos. Ok. Donc, la troisième bladée manque de munitions de fusils. Ben, dis donc, je pensais sincèrement leur avoir passé. Du 105 mm, il commence à en manquer. Et bien sûr, des munitions pour les bradlés. Car j'ai oublié de leur en fournir. Donc, ça théoriquement, on a ça. On a tout ce qu'il faut ici. On va leur envoyer. Donc, le 105. Hop. Les munitions de bradlés. En plus, les produits là-bas. Donc, on va se faire un plaisir de leur donner une bonne quantité. 23 000 petits obus de 25 mm. Et il manquait des munitions pour infanterie du 7.62 sur 51. Voilà. On va également leur faire un petit stock. Car c'est la pointe de notre armée. C'est avec elle qu'on conquiert. Donc, j'espère que tout va arriver avant que l'ennemi décide de bouger. On voit qu'ils viennent de recruter une nouvelle unité. Ok, c'est bon. Alors, j'aurais fourni de l'alcool, des conserves et du poisson. Mais ils en demandent toujours plus. Toujours, toujours, toujours plus. Je pense que... Alors, il semblerait que... J'ai l'impression que les villes ne consomment plus tout ce qui est d'orée alimentaire de luxe. Par contre, les armées, la siphonnent. Et à mon avis, la stabilité... Enfin, certaines... Je vais lire un petit peu parce que je veux qu'il y ait des informations. Peut-être pour éviter de dire des bêtises, non. Ah, Rakov n'est pas contrôlé. C'est pas grave. De toute façon, il y a... J'ai l'impression que la stabilité globale potentiellement dépend également de la quantité de produits de luxe qui est disponible dans les bataillons. J'ai l'impression que ça joue là-dessus. Alors, j'étais déjà très haut avant même de leur envoyer tout ce qui était poisson, alcool, cigarettes et conserves. Mais je pense que ça joue là-dedans. Il me semble qu'avant les villes ont bouffé. C'est peut-être juste moi qui ai des mauvais souvenirs. Ce serait bien de le voir. Je n'ai pas l'impression. Là, ils disent la consommation. Ils marquent la consommation, mais là, on ne voit rien. On ne voit que la quantité dans chaque ville, mais on ne doit pas de consommation alors qu'ils sont dans les villes. Donc, je pense que les villes ne consomment pas ce genre de produits. C'est vraiment purement pour l'armée. Donc, on va potentiellement tout envoyer à Rentalat, histoire de faire un stock de produits de luxe pour nos militaires. Et puis voilà. Et à la limite, ça y est. Non, voilà. Pas de livraison hebdomadaire. On va se contenter de ça. Agrova, ça fait des conserves, donc on va directement livrer ça à la troisième bladet. Comme ça, ils auront du tout chonka pour l'offensive. De ce poids de vue-là, on n'a pas d'obus pour les chars. C'est très très bien. On stocke ça à Rentalat. Les chiffons se vendent très très bien. Mais j'en produis toujours plus. Là, c'est en position. On va pouvoir commencer à créer une garnison, donc des militiais. Voilà, parfait. De l'alcool pour la troisième bladet, histoire qu'ils puissent un petit peu se réchauffer au cours de cette guerre face aux rebelles et dissidents. À la limite, on peut même leur envoyer du pain. Bon, ça, par contre, il y a peu de choses qui reçoivent le stock avant le début de la bataille. Le carburant. Toujours plus de carburant, pourquoi pas. Je pense qu'ils sont déjà bien pourvus, mais on en a plein. Le poisson. Le poisson. La troisième bladet, ce sont des phoques. Donc, ils vont s'empresser de bouffer ce poisson. Et c'est où que j'ai stocké le reste, là ? Ah, Razvet. Ah oui, Razvet produit de la bière, c'est ça ? Je ne me retrouve plus du tout. Je commence à avoir tellement de production que je ne me retrouve plus. Ah oui, tiens, petit point. J'ai débloqué le suppressor VTR. Le problème, c'est que mes fantassins n'arrivent pas à les mettre sur leurs armes. Ça s'arrête au dévin. Donc, je vous avoue de ne pas savoir ce qui va avec le suppressor VTR. Est-ce que c'est un truc pour armes bien particulières et il faut que je trouve laquelle ? Est-ce que c'est, je ne sais pas moi, pour des bladets peut-être ? Ça paraît bizarre de mettre un suppressor sur un bladet, mais je ne sais pas. Je ne connais pas le suppressor VTR. J'avoue, je n'ai pas encore regardé sur Internet, j'aurais peut-être dû avoir posé cette question. Mais oui, alors si vous débloquez donc le VTR, ça n'ira pas sur la plupart de vos armes. En tout cas, moi, je n'ai pas ça dans les templates. Comme vous pouvez le voir, j'ai M2, Mk. Pour la phalle. Si je pars sur de l'élite avec du meilleur matos. Donc là, on a Mk14. On a le Mk, le D20 et le M2, mais toujours pas le VTR. Donc je n'ai aucune idée de quelle arme utilise cet équipement. Peut-être la mitrailleuse. C'est vrai, attendez, c'est vrai. Peut-être la mitrailleuse. Ça vient potentiellement de m'apparaître comme ça. Ah, voilà. Non, même pas. Même pas la 249, il n'a même pas de silence sur le VTR. Donc je n'ai aucune idée d'où greffait ce suppressor. Ça m'a mis un petit peu parce que j'ai perdu peut-être un peu de temps au niveau de la recherche pour un truc qui finalement ne me sert à rien. Et ça ne se vend pas spécialement plus cher que tous les autres silencieux. Donc j'ai l'impression de m'être fait un petit peu arnaquer. J'ai mal géré tout ça. Bien, on va laisser le temps défiler. On va voir un petit peu s'ils décident d'agir. S'ils n'agissent pas, nos hommes vont recevoir leurs poissons, leurs bières, leurs conserves. Donc ça m'arrange. Ici, ils ont le matos. Donc on va pouvoir lancer là. Ah, c'est déjà fait. Et ici, est-ce que c'est fait également ? Ce n'est pas fait. Donc on va déjà, voilà, moderniser tout le monde. Et au niveau des uniformes, on a de la régulière. Donc, hop. Voilà. Et bien sûr, ils ont pris les bisons. Parce qu'eux-mêmes ont compris que c'est une très très bonne arme. Même si c'est du tout petit calibre. Le territoire de notre république s'agrandit après une opération militaire réussie, élaborée et menée par le chef de l'État et de l'État-major général. Vive le roi ! Cet événement a provoqué une vague de mécontentement dans tout Cambria. Les peuples des républiques indépendants sont descendus dans la rue et exigent l'attention de la communauté mondiale sur la forme et les méthodes de tatatitata. Recruement de l'errant des forces armées. Le ministère de la Défense annonçait un recrutement pour l'armée active qui aura lieu dans toutes les villes de notre pays. C'est le bonheur et l'honneur de chaque citoyen. Nous sommes heureux pour les recrues. Gloire à eux, gloire à notre chef et vive le roi ! Alors non, je n'ai pas recruté. Ah si, c'est peut-être pour la garnison. Effectivement, c'est par rapport à la garnison que ça s'affiche. Alors qu'est-ce qu'on peut faire ? Renforcer les mesures du contrôle policier pour prévenir les émeutes. Alors ça rajoute plus une stabilité, plus une de dictature et plus un d'autorité. Alors la stabilité, ça va. La dictature, c'est très élevé déjà. Et l'autorité, c'est vrai que c'est un petit peu bas. Mais un point de plus, ça ne va pas changer grand-chose. Allouer des fonds pour la restauration de la destruction des territoires annexés. Ce qui me remonterait ma production, ma logistique et un petit peu d'argent. J'ai largement les moyens de prendre ça. Donc à mon avis, sur les deux propositions, c'est celle-ci qui m'intéresse le plus. Faire un discours public au peuple, récompenser les troupes. Et là, c'est... Au lieu d'avoir un point de stabilité, on a un pouvoir politique en plus. Je n'en avais pas forcément besoin. Donc on va un petit peu payer pour les réparations. Car c'est vrai que ça a fait pas mal boum boum. Bon, ils m'ont l'air qu'Aspier à Rakov. C'est là, il y a un problème. Des escouettes de police sont nécessaires pour maintenir la loi et l'ordre. Bon, déjà qu'ils ont éliminé le gouvernement de base. Ils se sont rebellés. On leur a pété la tronche. Au nom de la loi, de l'ordre et compagnie. Et ils viennent encore se plaindre. Alors je ne sais pas qui sont encore là pour se plaindre, parce qu'on les a un petit peu massacrés. Mais ils sont encore là pour se plaindre. Je ne suis pas d'accord. Donc attention, le parti pirate peut se sentir poussé des ailes par ce cri d'orfraie de la part de ce peuple opprimé et oppresseur. On va leur... Ah, mais bon, j'essaie d'augmenter un petit peu ma diplomatie avec eux, comme prévu. Et j'ai l'impression en fait que c'est... Ça sert de tourner contre moi. J'ai perdu tes points au lieu d'en gagner. D'accord. Je ne sais pas qui j'ai envoyé en tant que diplomate, mais il m'a l'air d'être un petit peu nul en fait. On va peut-être le remplacer. En même temps, si c'est le roi qui envoie directement le mot de l'être, ça ne m'étonnerait pas que ce soit mal passé. Notre roi est un petit peu particulier. Et... Bah, il n'a pas choisi d'être roi. Il est né comme ça et puis... Puis il fait avec. Voilà, voilà. Donc, si on part au sud pour attaquer Zlobishi, ça va encore gueuler. Parce que déjà, ça gueule que j'addex des territoires, mais... Vous allez voir que maintenant que j'ai lancé la vidéo, en vue de leur attaque, ils ne vont pas m'attaquer. Je vous jure, j'ai fait deux essais à chaque fois qu'ils m'attaquaient dans la minute qui suivait. Et maintenant, ils savent qu'ils sont filmés, ils n'ont plus bougé. Donc, s'ils ne viennent pas, nous, on va les chercher. On va aller les chercher. Niveau bouffe, ils sont comment, les phoques ? Les cigarettes ? Mais les gars, arrêtez de fumer comme des pompiers. Là, il y en a. Vous voulez des cigarettes ? Allez, 4000 cigarettes. Pouf ! Allez, on y va. On va voir des phoques fumeurs, quoi. Déjà qu'ils fument pas assez avec leurs canons. D'ailleurs, au niveau des munitions d'artillerie, j'ai quoi comme stock ? Ouais, ça va, j'ai 324... Bon, dans la vraie vie, ça, c'est rien. Ça, c'est vraiment minable comme stock des munitions. Ils sont en manque d'alcool. En manque d'alcool. Ouais, mais vous allez faire la technique de l'homme bourré si je vous envoie autant de bouteilles de bière. Bon, allez, je suis gentil. Voilà, comme ça, ils sont heureux. Regardez-moi ces stocks. Ça, c'est une logistique heureuse. La logistique, là, elle est bien. On va un petit peu les provoquer. On va un petit peu les menacer. Donc, ils sont assez nombreux quand même. Ils ont des chars. Soniver, on va quand même y perdre quelques plumes. Au niveau de la garnison, est-ce que tout va bien ? Ah ! Des scars ? Comment ça, des scars ? Ah oui, parce que je... Ah oui, parce qu'on produit des scars. Ah, oui, ça change un petit peu ce que je voulais faire. Moi, je voulais simplement leur mettre des UMP. Bon, alors, des munitions pour les scars. Hop, Arachov. Vous pourrez vous entraîner sur la population. S'il parle de trop, là, s'il critique le roi... Hop, 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 hop. Le roi est bon, mais c'est le roi. Ah ! Voilà, on a changé le diplomate. Ça se passe mieux. Ça se passe mieux également si on graisse un petit peu quelques pattes. Bon. Ça change quand même un petit peu la logistique. C'est clair que j'ai plein de trucs que je n'ai pas utilisé. Alors déjà, ça, on va le vendre parce que clairement, ça ne m'intéresse pas. Ici. Ici, ici. Qu'est-ce que ça donne ? Ouais, des Benelli. Les Bisons et Benelli. Et bien sûr, les lances-roquettes. Là, ça se passe plutôt pas mal au niveau de la production de la garnison. On a pile poil ce qu'il faut. On aura un petit surplus de munitions et d'armes, bien entendu, mais ce n'est pas grave. Ça se passe bien. Bon. Une date pour lancer l'assaut, je dirais le 1er novembre. Le 31 octobre, pour Halloween. Pour Halloween, la nuit, on va attaquer. Voilà. Petit soir d'Halloween 2033. Ah, ils n'ont pas attendu. Ça y est, ils sont là. Ils ont lancé l'offensive comme prévu. Ils n'ont pas attendu la nuit des morts. 250, enfin, c'est 250. Donc, ils ont leurs unités plus ou moins complètes. Parce qu'on voit quand même qu'ici, il y a des groupes un petit peu... Un petit peu pas complets. Les sections ne sont pas complètes. Ils ont une des CA, des camions, des véhicules légers. M113. Je ne connais pas bien les noms des véhicules russes, je vous avoue. Mais c'est les mêmes qu'on a dû combattre à Rakoff. Et le char, ici, le ISU. Qui ne devrait pas trop nous poser de problème si on arrive à l'éliminer rapidement. Si par contre, il a temps de tirer, l'infanterie risque d'avoir de très mauvaises surprises. De notre côté, on a nos canons automoteurs, nos chars. On va en faire qu'une bouchée. Bataille rapide. Bien. On lance les hostilités. On éclate les rebelles. Et ensuite, on ira prendre l'autre village. agricole. J'espère que ça ne va pas trop râler. Mais je prendrai juste le village. Je vais juste reprendre le territoire de nos anciens ennemis. Et je vais me contenter de ça. Donc, on va un petit peu disperser nos troupes. La carte me semble un petit peu particulière. Je ne sais pas si mes chars ont une très bonne vision sur ce qui se passe. Mais dans tous les cas de figure, je n'aime pas les positions qu'on voit. Donc, on va séparer tout le monde. Si jamais ils nous tirent dessus avec leur ISU, au moins, notre infanterie ne sera pas bloquée comme ça. Comme d'hab, un petit peu en arrière, on va mettre un véhicule léger de soutien. Donc, le bras de l'air. Les canons automoteurs, ne vous pensez pas trop loin. Mais comment pas trop à côté des arbres, si vous allez tirer sur les armes. Ok, voilà. L'artillerie commence à faire des ravages. Ici, on a un chars en plus. Voilà, parfait. Ouh ! Ouh ! Recule, recule. Il a pris très cher. Derrière la butte. Qu'est-ce qui nous a tiré dessus, là ? Ouh ! Ah, c'est lui ! Oh, le BMP ! Ouh là, la BMP-2. Ça coûte super cher, les BMP-2. Ok, ok, c'était son missile anti-charpe qui a été tiré. Oh là, la BMP ! Voilà, c'est une terre de... Partie de fin. Enfin, bataille de fin. C'est parti. Au matos. Bah, il ne me laisse pas jouer. Voilà, un témoin n'a pas perdu qu'un seul homme. Il a frappé Ariane. Bon, là, je n'avance pas plus. Là, clairement, je n'ai pas avancé plus. Pour des raisons évidentes de danger, c'est du feu. Je crois que ça gouille là-bas. Ah oui, le Bradet a aussi des missions anti-charpe. Pas mal, ça. Là, je pense que vous l'avez compris, je cherche des plans potentiellement pour la minature. Ah oui, j'ai envoyé mes hélicoptères, mais il reste de la décière. 113. Le essuie est toujours impressionnel, il n'est pas détruit. Il va vraiment falloir qu'on s'en occupe. Il y a perdu trois hommes, ça va encore. Il y a beaucoup de chance, le essuie a l'air d'avoir du mal à nous bombarder. Par contre, il faut que j'élimine la DCA. Il faut que j'élimine un petit peu tout ce qui se passe en face. Mais j'ai une très mauvaise visibilité. C'est en fait, du coup. Je ne peux même plus raconter des bêtises. Oulala, oulala, oulala. C'est pour un truc, je suis bloqué par les armes. Ah, ça a touché. C'est incroyable. Ah, maintenant il y a du feu. J'ai peut-être réussi à aligner un véhicule. Je ne sais pas lequel. Il faut qu'on arrive à se dépatrouiller de la zone. Je vois qu'il y a de l'infanterie qui essaie de m'accompagner, mais... Oh non. Blague. Je suis bloqué. Comment j'ai réussi à aller là-bas ? Non, on perd des hommes. Les hommes qui essaient de m'aider, ils n'arrivent pas. On va laisser le planter dans son arbre. Il va le récupérer après la bataille. Ah, c'est un DCA que j'ai réussi à voir tout à l'heure. C'est déjà ça. À quoi il faut arriver à trouver un mode déliminaire ? Et heureusement qu'on a l'artillerie. Elle fait des ravages. On va essayer d'éliminer de lui et de lui. Il continue ses bêtises. Alors lui, il est trop endommagé pour vraiment pouvoir se battre. On va prendre le Léopard 1. Et il va attaquer les nids. Je crois qu'on a perdu la 11 pertes. Ah, c'est des hommes qui se sont rendus. Ah, mais ils vont se rendre. Pas mal, ça. Petite frappe aérienne. On va tirer la pression. On ne s'approche pas trop. On évite quand même de faire des mauvaises rencontres. Hop, M113. Même si on peut récupérer le M113, je ne vais pas dire rien. On va essayer de faire des mitrailleurs. Donc ça, c'est une bonne chose de faite. Alors l'ISU, ce n'est pas spécialement un truc qui m'intéresse. Je pourrais toujours tenter de le revendre autrefois que je le capture. C'est l'occasion de le capturer. On lâche le contrôle du char. Juste à temps. J'espère que je n'aurai pas perdu l'homme que je contrôlais. Donc là, on a pas mal de trophées de guerre. Je suppose que certaines des bonnes armes qu'on a, ce sont mes hommes qui l'avaient. Oui, genre la 249, ça va être mes hommes. On a réussi à capturer un BRDM2. On a le M113. Et on a... Ah non, ce n'est pas l'ISU. C'est un IS152. Ok. Et ses munitions. Donc ça, on va peut-être le revendre. Quoique. Quoique, dans une unité de garnison, je peux toujours... Genre la garde civile, je peux leur envoyer un vieux char. Ça leur rendra plus efficace. Je peux leur envoyer comme ça du vieux matos soviétique. Donc ça, c'est son... Ouais, ok. C'est une munition pour le véhicule ici. Ok, ok. Ils sont quand même bien équipés. Le parti pirate, là... Bien, bien équipés. Quelqu'un les finance, à mon avis. Ou alors, ils ont piqué un gros stock de munitions et d'armes chez le gouvernement qu'ils ont combattu, mais... C'est plutôt pas mal. Je vous avoue que je vais peut-être juste leur donner la possibilité de se reposer. Et on va envoyer les commandos prendre Zlobishi. Quoique. Et le premier bataillon, on va retourner à Rakoff, parce que ça continue à se plaindre sans arrêt. Donc, il faut envoyer des troupes. Et j'espère qu'il n'y aura pas trop de garnisons à Zlobishi. On va capturer la commune. Bon, on s'attend à avoir quand même de la visite des autres membres du parti pirate au fil du temps, mais là, ça devrait aller. Donc, ils sont 60. Ok. Nous, on devrait arriver à les éliminer avec le petit Bradley et l'infanterie. Ça nous donnera plus de latéralité. Franchement, je préfère me battre dans une localité avec de l'infanterie. Mais à la limite, si je devais vraiment faire une unité spécialement, un bataillon spécialement fait pour la bataille urbaine, ce serait canon automoteur, Radley, un char, peut-être deux, si ça commence à devenir un petit peu compliqué, et le reste, que de l'infanterie. Que, que, que de l'infanterie. Franchement, c'est primordial. Et le problème, c'est qu'on ne peut pas vraiment choisir. Dès qu'on demande de moderniser nos troupes, ils nous collent directement un véhicule s'il est disponible. Donc, ça implique potentiellement de faire deux centres logistiques. Un centre avec des armes pour l'infanterie, et un autre avec des véhicules, avec leurs munitions. Donc, voilà. Comme ça, on évite qu'il y ait des malformations de sections d'unités de combat qui ne correspondent pas forcément à la doctrine qu'on veut appliquer. Donc, on va lancer l'opération Corsair. On va éliminer les pirates. Et on va prendre leurs champs de blé. Et après, j'espère que j'aurai le temps, quand même, d'un petit peu développer tout ça, parce que ça fait beaucoup de villes qu'on a capturé en très peu de temps. Et ça va me demander, sans doute, encore au moins, une bonne année, minimum, même plus. Voilà, le temps de construction de certains bâtiments pour développer tout ça. Bien. Bien, bien, bien. Alors. Ça me perturbe devant le bâtiment. Je ne sais pas par où je dois progresser. C'est pas là que je dois avancer ? Donc, c'est là. Ah, c'est là. Ok. S'il y a deux sables. C'est là-bas. C'est bon. On va d'abord envoyer... C'est l'heure de fémigène. On va envoyer deux sections là-bas. Attendez, on va faire ça comme ça. Allez, hop. Là-bas. Le Bradley là-bas. Avec également... deux sections. Sur le fond droit... Deux sections. Et le reste, hors réserve. Normalement, ils n'ont pas de support aérien. Vu que ce sont des rebelles. Quoique, ils avaient quand même une flotte. Enfin, c'est pas assez de mes factions rebelles. Mais ils avaient quand même une flotte. On n'avait plus pour ça. Il y a trois membres d'équipage dans le Bradley. À l'étude, c'est deux. On avance légèrement. Voilà, parfait. Il nous tire dessus. Allez, on descend les gars. On participe à l'offensive. Go, 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 go. Bon, je vous tire l'aveuglette. Je pense que vous l'avez compris. C'est pas de fumigène, par contre. Je vais demander à cette unité là d'être un petit peu... Un petit peu plus basse. Parce que là, je pense qu'il va se faire débrouillard. Et je ne vais pas comprendre. On va laisser le Bradley couvrir la zone. Ça laisse le temps à notre autre unité d'infanterie. De progresser. Et vous, c'est sur le flanc gauche. Donc, le flanc gauche, ça va plutôt aller par là. Voilà, comme ceci. Et vous, c'est le centre. Ah, il y a du monde là-bas. On va se méfier. Le flanc droit va devoir se battre. Il est pas le fait de mettre des hommes là-bas. Ok, bon. Ils sont encore en train de progresser. Oh, il va se faire allumer, oui. Il va devoir se faire dézinguer. Ils ont quoi comme motos, là, au bout ? Ah, ouais, d'accord. Ouais, ils ont de la bonne pétoire. On perd des mecs. Il y a de super loin, là. Je ne sais plus comment ça s'appelle. C'est Zaka qui sont un petit peu de... Presque de mitrailleuse. Là, c'est des Zaka 74M, je crois. Pas sûr. Ah ouais, on perd notre affront. Ouais, ils se battent bien. On va faire avancer un petit peu le Bradley. on va le placer ici au carrefour. Hop, vous progressez. Allez, hop, 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 l'infanterie. On avance. On augmente la pression. Allez, hop, le centre. Ah, parfait ! Le sniper de l'extrême, le retour. Ah ouais, mais... Là, il y a le Bradley qui est en train de me voler mon... Bah, il me voler mon buzz, là. La renommée... L'échappe. Ah, il fuit ! Où vous croyez aller, là ? Vous avez buté nos hommes. Ah. Ok. On progresse bien. Autant, en début de partie, on n'ose pas trop faire des stratégies offensives. Autant, maintenant qu'on a du matos et des hommes, on peut se permettre d'être un peu plus... Un peu plus bourrin, surtout face à des rebelles qui sont équipés... À peine décemment. Ou alors... Bon, il y a un peu décemment, ils savent y faire. Les gars, ils sont quand même bien équipés. Alors, je tire plus haut parce que je pense qu'il y a un drop de balle. Et j'ai un doute, là. Avant, il y avait un drop de balle, mais on dirait qu'ils ont supprimé le drop. Parce qu'il y avait un bug et ils ont supprimé le drop pour changer le drop, le temps de corriger tout ça. Je ne sais pas. On va tirer sur une cible lointain. Et par exemple... Ah bah si, il y a du drop, parce qu'il a tous ses jambes. Peut-être que comme cette duel 96 et pas du L40, il y a le drop de moi et moi présence. Peut-être un peu sur ça. Oh, je l'ai eu. C'est équipé de pétoir de chez PP, là. Hop, on progresse. Il ne faut plus qu'une poignée, ils vont bientôt se rendre. Voilà, je vais faire tirer dessus par le bras de l'air. Quelqu'un qui a tiré la balle, on ne le voit pas. Bon, je vais peut-être dé-sélectionner ce soldat-là parce qu'ils vont bientôt se rendre. Je n'ai pas envie de le perdre. Il y a quand même du très bon matos. Le silencieux, la lunette, le fusil. Les munitions. Ok, ils vont se rendre. C'est là des bandades, ils fouillent. Voilà, rends-toi. Parfait, on a rétabli l'ordre dans la zone. On a perdu trois hommes. Ah, c'est des AK-12. Je ne voyais pas bien, il y avait de la fumée. Ok, ce n'est pas... Oh là là, mais ils ont du matos moderne. Les AK-12. Je crois que les AK-12, c'est la version modernisée de 74M. Ah, c'est des RPK. Voilà, je ne retrouvais plus non. C'est des RPK modé. Ok, parfait. Ok, ok. Et puis là, c'est les pétoires de chez PP. Encore du Mozinagor. Bon, c'est disparate. Mais ok. Bon, on a pris la localité. C'est capturé, c'est sécurisé. Maintenant, il faudra tout moderniser et réétablir une nouvelle fois une nouvelle garnison. Donc, les commandos vont tenir la position. Le temps que la Trois-Homme-Bladé est finie de se ravitailler, de reprendre des nouvelles recrues. Et après, on refera une nouvelle jonction pour remplacer les Trois-Hommes qui ont été vaincus. Ça me... Je crois que je vais également devoir relever un nouveau bataillon. Histoire d'avoir comme ça nos trois bâtons de guerre. Et me faire un autre bataillon de sécurité intérieure pour moi ces deux pays. Donc, on part sur un petit bataillon du style garde-civil. 10 unités, pas plus. J'ai peur qu'ils me sortent automatiquement du... Non, ça va. Ils me sortent de la police. Ouais, on peut faire des unités de police. C'est combien de... 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 De plus de 60... Ouais, c'est pas assez. Ouais, c'est pas grave. Ouais, on va utiliser un petit peu la police. Hop. Quatre sections de police. Et le reste, c'est de la minice. Et il m'a donné la bonne... Attends, mais il m'a pas donné de véhicule. C'est une bonne chose. Bon, ils sont trop bien équipés. C'est des flics avec des armes d'élite. Je sais pas s'ils vont prendre des viseurs et des silencieux, vu qu'ils n'ont pas de template. Ça n'a pas l'air, on le voit pas à côté. Donc, ça a l'air d'être bon. Ok, c'est parfait. On va lever comme ça ce nouveau bataillon. Comment est-ce qu'on va l'appeler ? Là, 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 là. On va les gardes frontières. Je sais pas si on peut... Je sais pas si j'avais assez de place au niveau des lettres. Les gardes frontières. Parfait. On a les gardes civiles, on a les gardes royaux. Maintenant, on a les gardes frontières. Les prochains, on les appellera les pompiers. Ça vous va ? Ou les gardes forestiers. Les gardes champêtres, peut-être. On peut produire quelque chose. Donc, surtout du blé, vu que c'est une communauté agricole. Deux de blé. Du bois. De la pierre. Donc, on voit déjà ce qu'ils ont fait. Donc, deux produits. Ouais, deux. On sait pas de regarder les bâtiments, on a compris. Il va falloir potentiellement que je modernise tout ça. Parce que niveau blé, j'en produis, mais une chière. Et ça se revend cher, le blé. Attendez, je regarde. S'il y a encore des mecs qui vendent du blé. Si en plus, il y a des mecs qui ne vendent pas de blé, à la limite, je peux effectivement revendre ça. Parce que je pense qu'il y en a qui... Voilà. Hop. Pour 78 de blé, le prix que ça coûte. Ça rapporte plus de vente du blé que des silencieux. C'est pour vous dire la famine qui touche cette population. Alors, je sais pas si c'est plus rentable de vendre du pain que du blé, finalement. Mais... C'est vrai qu'avec le blé, on peut faire également de l'alcool. Ce qui peut... Bah, je sais pas. Il faudrait que je vois. C'est combien de blé ? Hop, pause. Blé, blé, blé. Alors, c'est moins 5 pour du pain et c'est moins 5 pour de l'alcool. Donc, la consommation du pain et de l'alcool, c'est la même quantité. Donc, ça fait 5 à chaque fois. Je ne sais pas le taux de production. production, production, blé. 60 heures pour 12 heures. 36. Qu'est-ce qui change l'ordre de production ? Quand ça fait que c'est plus rapide là que chez le reste ? Attendez, est-ce que c'est par rapport ? Obergoff. 12, c'est pas beaucoup. 12, c'est pas beaucoup. Est-ce que la quantité de réservistes influence sur la vitesse de production ? Voilà, ça veut juste dire qu'ils me font... Ah non, c'est peut-être juste le temps restant. On va la prochaine fournée. Attendez, c'est combien là ? Ouais, non, j'ai rien dit. Non, c'est juste parce que c'est dans 12 heures que je n'ai rien dit. J'ai cru à tort qu'il y avait un boost, il y avait moins de booster la production. Mais non, c'est juste que c'est le temps qui reste avant que l'arme ou la culture de blé soit récoltée. Ok. Ah, le F-18. Eh bien, on va passer au Typhoon. Directement au Typhoon. Comme ça, on va pouvoir faire une flotte aérienne descente. J'ose espérer que quand on aura débloqué le Typhoon, on va débloquer ça. Je ne sais pas si ça sert vraiment à quelque chose. Le KC-135, ça a l'air d'être un avion de transport et je crois que ce n'est pas encore implémenté. C'est pour ça que c'est bloqué. Ouais, c'est pour de prochaines mises à jour. Bon, on part sur le Typhoon. Comme ça, on va pouvoir se faire une flotte aérienne. On a fini de construire notre usine d'aluminium. C'est parfait. Il fallait également que je modernise un petit peu tout ça. Parce que, bon, les cigades, c'est bien gentil. Mais je n'ai pas spécialement envie que ma population entière se finisse avec un cancer des poumons. Donc on va... Non, on a plus d'urgence. On va laisser ça là. C'est quand même plus d'urgence de remplir les slots. Et ensuite, on verra. Le problème, c'est que clairement, là, ma plantation de tabac ne suffit pas. On ne va pas se le cacher. Il y a beaucoup trop d'usines par rapport à ma plantation de tabac. Je pense que ça va vite partir en cacahuète. Quoique, on a un petit stock. Donc je ne vais peut-être pas m'encuper déjà de faire une nouvelle plantation de tabac pour le moment. On va voir plus tard. La production. On fait de l'alu. C'est parfait. Il faut augmenter la ligne de production et de réavitaillement. Donc j'avais dit qu'il me fallait plus de viande. Donc ça, c'est une priorité. Plus de viande. On fait un élevage supplémentaire. Ici, est-ce que c'est réglé ? Ça a l'air. J'espère qu'ils ont tous bien du matos, des munitions et tout le touti. Je ne suis pas spécialement sûr qu'ils aient des lunettes, des optiques et des séancieux. J'en ai mis un, mais je ne sais pas si c'est forcément les modèles recherchés par nos troupes. C'est combien à la vente ce truc-là ? Oui, 1000. Non, en dessous de 10 000, je ne le vend pas. Je le garde. C'est 152 mm. Ok, c'est un petit peu obsolète, mais pour bombarder, pour attaquer une ville, ça peut être bien utile. À la limite, je le donnerai aux gardes-frontières. Ça pourrait être sympa pour eux. Quoique, s'ils pouvaient prendre des véhicules, à mon avis, ils l'auraient potentiellement déjà pris à la capitale. Donc, je ne sais pas. Je verrai ce que je peux faire avec eux. Ah. Hein ? Quoi ? Quoi ? Il y a 94 BMD 2M. Wouah ! Le stock ! Oh ! Ah ouais ! Par contre, au niveau munitions, je ne suis pas sûr d'en avoir assez. C'est du 105 mm, mais c'est... C'est du 105 mm, mais... Les soviets, ce n'est pas du format autant, donc les obus qu'on utilise pour les léopards, ce n'est pas les mêmes. Alors, je commence à faire des petits stocks de munitions soviets, justement pour ce cas de figure, pour toutes les prises de guerre. Je prends... Je prends... Ça ne coûte pas cher, regardez, 61 obus pour 67 de large. Je... Je prends goulûment. Ah, on va commencer potentiellement à arrêter de produire nos propres obus pour les acheter chez nos alliés. Ok. Franchement, ils ne coûtent pas cher les obus, je ne sais pas pourquoi. L'artillerie, obus, obus, obus... 115, 100... Ah, ça c'est pour l'issue, les ogives, pour les roquettes. Je pense qu'il y a un petit problème d'équilibrage au niveau des prix des munitions, c'est vraiment très très bas. Plus de 145, ça sera utile. Plus de 162. Euh... Donc... C'est du 105, il n'y en avait pas beaucoup en vente, je crois que j'ai juste un lot de 105. Non, aucune section ne veut en récupérer. On va pouvoir repartir à Zlobishi, on envoie les commandos à Rantala. Ah, notre diplomate fait son travail. On distribue le pognon à la limite. Non, on va quand même leur laisser un véhicule. C'est les commandos, mais ils ont le droit d'avoir un petit véhicule. Je préfère que ce soit que de l'infanterie, mais c'est pas grave. Un véhicule au pire des cas, ça... Ouais, donc on a les rebelles de nos voisins ici qui s'amusent à venir casser les pieds de nos mêmes voisins qui sont installés sur notre propre territoire. Donc directement, c'est la sirène. Alors j'ai pu voir qu'on commence à manquer de production à vendre. Donc on va un petit peu checker ce que je peux vendre. Euh... Le chiffon. Le chiffon. Et jamais je vends mes obus à ce prix là. Je les garde. L'or. Alors ces petits Lodors, ils ne vont jamais acheter. C'est très cher l'or. J'en produis beaucoup plus que ce que je ne consomme. Euh... Le minerai d'aluminium, on va le garder parce que... Bon, là maintenant que j'ai deux raffineries, peut-être que ça... Ce sera mieux assis. Euh... Du minerai d'or, est-ce que je peux le vendre ? Voilà, un petit peu de minerai d'or, on y passe après. Euh... Le chiffon, c'est là-bas. Même chose, des petits Lodors, sinon ils ne vont jamais acheter les mecs. Tout le monde n'est pas aussi riche que moi. Hop. Plein de l'eau de chiffon. Plein, plein, plein. Regardez ce que j'ai, j'en ai plein. On va tout vendre. Tout vendre. Tout doit partir. Grand déstockage. Le pain, je garde. Le blé, je garde. Le coton, je garde. Le poisson... Je garde, on a plein de phoques à nourrir. Le carburant, je vends. Le pétrole. Comment ça j'ai autant de pétrole ? Alors tout un moment, le pétrole était à zéro. Et tout est directement transformé en carburant. Et là, je vois que ça commence de nouveau à s'accumuler. Est-ce que c'est parce qu'il a décidé de passer sur la réserve que j'avais faite au Berghof ? C'est peut-être ça. On va garder du pétrole. Toujours plus de pétrole. La pierre, je vais en avoir besoin pour la construction. Pareil pour les planches. Bon, les planches, on a quand même pas mal. Mais voilà. Ici, ici, ici. Qu'est-ce que ça donne ? La garnison est terminée. Donc, on va rapatrier tout ce qui traîne. Hop. Direction. Tiens, ça, ça va à Rentalat. Hop. Rentalat. Rentalat. Le tableau, on garde. Tout ça au reste. On garde, pardon. Les Reddots, ça vaut combien à la vente ? 78 dollars par pièce. Donc, 78 dollars par pièce. Je les garde. Donc, tout va à Rentalat. Comme ça, si jamais, il faut repasser tout ça. Ça, direction Oberhof. Ou alors, j'ai fait mon centre logistique de véhicule là. Alors, je sais pas. Je verrai ça en off, putain. Bon. Bon. Voilà. On fait du commerce. On fait du profit. Ça vaut combien la vente, les conserves ? Un dollar, la conserve. Je les garde. Mes hommes ont sans doute plus à gagner à les manger que nous de les revendre à l'étranger. Le premier bataillon va à Razvet. Vous, vous êtes peut-être intéressé par le mateuse qu'on a là. D'ailleurs, 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 les obus qu'on a acheté vont normalement à Oberhof. Donc, on va envoyer rapidement nos obus à Rentalat. Pour faire en sorte que si on modernise nos sections, ils aient les munitions qui vont avec. Donc, on coupe un petit peu la power en deux au niveau du matos. Voilà. Voilà. On se met bien. Le 105 mm au temps. Pourquoi pas le Vulcan ? Et hop. Plus de munitions à Rentalat. La 12-708, c'est pour les Russes aussi. Donc, voilà. 7-62 sur 54. Bien entendu, si on met du matériel soviétique, il faudra ça pour les mitrailleuses. Je pense que du 5-45, on en a encore là-bas qui doivent traîner. Donc, on va laisser comme ceci. Ah oui, le 114. On en a également besoin pour les véhicules capturés. Et ceci. Et cela. Je pense que c'est bon. Est-ce que j'ai d'autres véhicules soviétiques à envoyer là-bas ? Non, je n'ai que du véhicule autant. Parfait. Bon. La gestion est terminée. Non, pas tout à fait. Donc, l'épisode n'est pas encore tout à fait fini. On va devoir travailler sur la garnison ici. On se modernise. Mais j'en... Ouf. Donc, il faudra du 7-62 sur 39. Donc, hop. Ça, on vend également. Ouais. Alors, on ne va pas laisser autant d'armes disparates là. Ça va être compliqué des... Ça va être compliqué. On va tout déplacer. Arantala. Et Arantala, on leur envoie de la nourriture, des armes, de l'équipement et tout le tralala. Donc, ça, ça se vend également. Hop. Ça, pareil. Ça en fait beaucoup. Euh... La boostify. Voilà. Donc, zlobichi. Zlobichi. Miam, miam. Qu'est-ce qu'on va pouvoir leur envoier ? Donc, on va déjà leur envoier les réservistes qu'il faut. Donc là, on va mettre... Vu que c'est une zone frontalière et qu'on va sans doute devoir se battre, on va mettre au moins une soixantaine d'hommes. Une soixantaine d'uniformes. Il va falloir que je renvoie également des uniformes, donc. Voilà. Euh... On va déjà leur envoier des uniformes avant que j'oublie. Hop. Ça, ça va à Arantala. C'est parfait. Euh... Bien. Alors, maintenant, c'est les armes. Qu'est-ce qu'on va leur envoier ? Qu'est-ce que j'ai en stock ? Les AKMS, j'ai en stock. Ça peut être sympa de leur envoyer. Donc, du 762 sur 39. D'ailleurs, justement, c'est ce que je pense qu'ils ont déjà. Donc, hop. Hop. Euh... 18. Fusil d'assaut. Euh... C'est pareil pour... Le SKS. Donc, 3 SKS. AKMS, pareil. Hop. Et euh... Je ne vois plus d'autres... Je n'en vois plus d'autres. Quelques lance-roquettes. Les munitions qui vont bien. Et les munitions pour... Les fusils. Voilà. Alors, je pense qu'ils ont passé derrière. Donc, on va leur envoie également des AK-12. Et des AK-U. Et normalement, là, il reste les munitions. Voilà. Est-ce que vous avez fini ? Vous avez fini. C'est parfait. Donc, on redistribue tout ça à Zlobishi. Et là, on va renvoyer tout ça à Rantala. On connaît le principe. Parfait. Parfait, parfait, parfait. Donc, voilà. On est en train de refaire une nouvelle ligue de défense. Voilà. Ça va petit peu râler. C'est pas grave. Il faut également qu'on envoie rapidement notre garde frontière sécurisée. Rakov. Parce qu'ils vont peut-être encore se refaire une révolte. On va envoyer les commandes en attendant. Hop. Parfait. Notre menace est maintenant au sud. J'espère qu'ils vont pas râler si bien on passe par là. Normalement, on a des accords diplomatiques. Je vais vérifier quand même. Ouais. Ça va. On a des accès militaires. Donc, ça devrait aller. Mais potentiellement, ce territoire-ci appartient à une autre faction neutre. Où j'ai pas d'accords commerciaux de libre accès. Donc, vu que je ne sais pas quelle faction peut diriger ce pays, je suis pas sûr. Alors, je vois qu'ici c'est bleu. Est-ce que c'est eux qui se seraient également qu'à apparaître ce territoire-là ? Tant de questions. Tant de questions. On va un petit peu voir si on peut voir ça. Alors... Ok, c'est Nozay là. C'est eux. Ok. Donc, ce serait peut-être intéressant d'avoir des rapports diplomatiques avec eux. En plus, là, on a leur aérodrome juste à porter. Donc, si jamais ils nous déclarent la guerre, on pourra rapidement éliminer leur soutien aérien. Là, c'est la capitale de Nozay donc... Je vais pas faire d'alliance avec eux. Parce que si jamais ils sont à la guerre, ces deux-là, j'aurais du mal à couper l'apport en deux avec mes deux alliés. Ah. Bon, bah ça va être long, hein, d'améliorer leurs relations avec eux. Allez hop, plus d'argent. C'est déjà les rois du pétrole. Donc, bon, 250$, c'est peut-être pas spécialement ce qui va les intéresser. Bon, en tout cas, je pense qu'on va se laisser là pour cette vidéo. J'espère que ça vous a plu, que vous avez été divertis. Je vais, de mon côté, continuer à essayer d'entretenir ce royaume, de développer tout ça, de mater les quelconques rebelles. Et on se retrouve donc x temps plus tard. Vous le verrez bien. Ah, on a des vaches. On va pouvoir faire plus de burgers et plus de tuchonka. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, un petit commentaire de référencement et abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait pour me soutenir, moi et la chaîne. Je vous dis donc à la prochaine. Salut. Bye bye.